Ici, vous avez le Sun Tunnel by Love Pro, qui a été récompensé par la médaille de l'Ontro-Beddy Design cette année sur Fatimac. Ce Sun Tunnel by Love Pro est en fait un luminaire naturel, 100% naturel, 0% électricité. Luminaire naturel sans électricité. Sans électricité. C'est incroyable. Alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Alors, en fait, c'est un luminaire qui vient se mettre fort. Mais c'est le Sun Tunnel by Love Pro, je ne sais pas si vous connaissez déjà le principe du Sun Tunnel by Love Pro. En deux mots, rappelez-nous. Un Sun Tunnel, en fait, il y a un Sun Tunnel, en fait, il y a un Sun Tunnel, en façade, comme il y a une fenêtre de poids. Oui. Ah, d'accord. En fait, c'est une... C'est une fenêtre de poids. C'est une fenêtre de poids qui amène... Voilà, qui revient à un conduit. Alléluia. Qui amène, qui amène la lumière naturelle de la maison. Dans les pièces de poids, là, paradoxalement, il est très difficile de poser une fenêtre de poids, une fenêtre traditionnelle. D'accord. Ça permet vraiment d'apporter, d'allumer en nature, des pièces qui, normalement, n'ont pas diversifiées, comme les salles de vin, les halles d'entrée, les couloirs, les dressings, où on a l'apport... Les pièces un peu mortes, quoi. Enfin, les pièces, voilà, où on ne pense pas mettre une fenêtre, parce que, voilà. Où c'est très difficile, surtout, de mettre une fenêtre, et traditionnellement, on a recours à l'électricité. Alors, la question que je me pose, d'ailleurs, c'est que ça fonctionne en rénovation, en neuf ? Ça fonctionne en tout un habitat, en rénovation, en neuf. On peut acheminer, on peut aller jusqu'à 6 mètres entre le plafond de sa pièce et le plafond. Jusqu'à 6 mètres, hein. Ah, il y a un petit peu derrière, voilà. Avant, on avait un hublot, quoi, standard, on va dire, comme un hublot de plateau, et là, on se retrouve avec un objet design. Donc, ça a été designé par... C'est quoi, c'est quoi ? Ross Lovegrove. Quel nom, c'est le nom. C'est un hublot qui est un hub légal, qui est internationaliste connu, qui a beaucoup de créations très organiques, et qui aime beaucoup jouer avec la lumière. Donc, on lui a confié. Vous voyez, il a l'impression que c'est génial. Oui, c'est vrai. Il a totalement été séduit par le concept de fond des lumières, qui permet d'apporter la lumière naturelle, là où d'habitude, il n'y en a pas du tout. Oui, oui, c'est de l'anti-lampes, quoi. C'est un anti-produit. C'est un produit très original, très décoratif. C'est comme si on... Apporter de la lumière, faire une lampe sans lampe. Et en fait, il a créé une lampe artificielle. Il a simulé la lampe par cette suspente, là. Pour moi, je fais ça comme ça. Le principe, après cette bulle d'air, en fait, ce qui est très sympa, c'est que ça livre au cours à l'imagination. Imaginez-t-elle une planète solaire, une boule d'air, une bulle d'oxygène. Oui, et puis il y a une légèreté avec ce truc. Cette bulle, en fait, est juste suspendue grâce à un point de fil métallique. Et cette bulle a une double particularité, c'est qu'elle permet de refléter la lumière qui vient du conduit de lumière dans la pièce, mais elle reflète également toutes les lumières qui sont déjà présentes dans la pièce. Comme un miroir, un peu ? Un peu comme un miroir, en fait, ça amplifie la lumière et ça crée des jeux de lumière à l'infini qui varient en fonction des heures de la journée, et bien, on a l'air. C'est fabuleux. Et c'est quelle matière ? C'est une matière dans des maillots et dans des plastiques ? Non, c'est un positif. C'était vraiment une avance de lumière à l'aliment. Ah, oui, ce qui peut donner des effets différents au plafond ou même dans la pièce. Est-ce qu'il y a vraiment de voler la lumière naturelle dans la pièce et de jouer avec nous ? Alors, je me suis toujours interrogé, s'il n'y a pas de soleil dehors, si il fait vraiment gris, comment ça se passe ? On va avoir un niveau de lumière à l'intérieur qui va être proportionnel, forcément. Forcément. Mais le Sun Junel, en fait, le son vide-lumière Sun Junel VELUX correspond par une luminosité normale à une ampoule de 60 watts. Quand même ! Wow ! Et... Qui ne suis jamais. Justement parce que l'énergie est vraiment claire. Voilà, par définition, la lumière naturelle. Ok, bien, merci beaucoup pour cette présentation.